Sur France Inter. As amigos. Cabron. N'oubliez pas peur. Alors, hier on va retrouver ton optimisme légendaire puisque tu penses que ce sera aujourd'hui ta dernière fête du travail carrément. Ouais et pour le coup c'est même pas tellement une question d'espérance de vie. Parce que là je mange 60 courgettes par semaine. Mon corps on dirait Venise. J'ai le sang il est redevenu tout limpide. Dommage qu'il n'y ait plus personne pour visiter. Heureusement qu'il nous reste le rire. Non je crois que c'est ma dernière fête du travail dans le sens où bientôt je pense que je ne vais plus vraiment avoir de travail. Et je ne parle pas des chroniques. Les chroniques ce n'est pas vraiment un travail. Un truc que tu fais une fois par semaine à la 20 vite. Je n'appelle pas ça un travail. Daniel il ne m'a jamais dit me brosser les dents c'est mon travail. Non il faut une régularité. Et il faut un vrai salaire. Parce que là les chroniques ça me paye vaguement mon parmesan. C'est vrai que moi je gagne plus avec mes cours de paris sportifs. Vous voulez un tuyau ? PSG Rennes. Ça va être reporté. Gardez vos sous pour acheter une visière. De toute façon. Pour moi. De toute façon les chroniques c'est mort. Bientôt quand vous serez tous. De toute façon les chroniques c'est mort. Bientôt quand vous serez tous de retour en studio à Paris. Moi je serai tenu en joue par un douanier. Je lui ferai laissez-moi passer. Je suis Ernesto fils du projet européen. Il me ferait bah ouais je connais la drôle d'humeur. Ça fait trois ans que t'es redondant. Là il ferait un clin d'oeil à Fanny Ruey. Qui était caché dans un coin pendant toute la scène. Et qui passera la frontière en faisant. C'est un porteur sain. C'est un porteur sain. Tiens en parlant de Belge qui parasite France Inter. Vous savez qu'on avait repris une salle de spectacle avec Alex Vizorek. Moi je suis un de ces visionnaires quand j'investis de l'argent. D'abord ma cabine téléphonique. Maintenant mon comédie club. À quand un plan compact d'Espirate avec Jérôme Carviel. On sait pas quand on va pouvoir rouvrir notre salle. Les nouvelles sont rassurantes. Ceci dit en Belgique. La ministre dit que ce serait max avant la prochaine ère glaciaire. On est en les 16 000 ans. Un mardi en plus comme par hasard. Le jour de la P-Hour. Putain le stand-up c'est la galère. C'est ça mon vrai métier. Là je venais de sortir un deuxième spectacle. Les critiques étaient top. Robert Ménard m'avait dit ça fait longtemps que j'avais pas autant ri. Valeur actuelle ils m'ont appelé le nouveau Pastureau. Ça partait bien et tout. Toutes mes dates étaient sold out. En Belgique je devais jouer 5 fois devant 400 personnes. Là pour garder les distances. Je vais devoir jouer 400 fois devant 5 personnes. Et on peut jouer 400 fois devant 400 personnes. Mais on peut pas jouer 5, 4. Cette blague elle s'est essoufflée à une vitesse. En l'écrivant je me suis dit ça c'est prometteur. Je vais finir par un clin d'œil irrésistible. Genre prenez un chewing-gum Daniel et tout ça va faire un carton sur les réseaux sociaux. Et pourtant ça floppe comme ma carrière. Putain comment on va faire ? Nous les stand-uppers sans public compact. Ils parlent de salle remplie un siège sur deux, un rang sur deux. Mais ça ça marche pour l'opéra. A l'opéra les gens de toute façon ils sont réveillés un siège sur deux, un rang sur deux. Mais nous c'est différent. On a besoin de l'énergie. On a besoin de voir l'énergie des gens. On a besoin des rires. Surtout moi, Jean-Marie Narolmane, si ça rigole pas, au moins les gens ils se disent c'est intelligent. Moi si ça rigole pas, les gens ils se disent ok, on m'en sait un petit peu plus sur la géométrie de sa bite. Maintenant est-ce qu'on peut récupérer nos 35 euros ? Toi c'est pas pareil quoi. Je suis inquiet parce que stand-upers c'est le travail que j'ai préféré de ma vie jusqu'à présent. Il va encore falloir que je me reconvertisse. Je sais que Nagui cherche un assistant mais moi j'y connais rien au massage de pied. En plus je suis allergique aux callosités. Ça va encore me passer sous le nez cette histoire. Non l'avenir il est sombre. Du coup je crois que je vais arrêter de manger les courgettes. Allez bonne émission les amis. Bravo. Yeah bravo.